Musique Le 7 septembre 1989, 10 hommes marquaient, prédestinaient à jamais l'histoire de la sériculture québécoise. Devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, Léo Blais, Jean-Yves Fauché, Alain Gauthier, Gilles Gauvreau, Clément Lachance, Léonard Lampron, Robert Laroche, Roland Roberge, Régis Roy et Gonzague Saint-Pierre déposaient un document qui allait devenir une plateforme, un incroyable tremplin vers les plus hauts sommets. Le plan conjoint. Musique La force de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec est venue de l'intérieur. Musique C'est que c'est grâce au plan conjoint qu'on a pu se garantir des prix, que les producteurs ont pu faire des emprunts pour pouvoir progresser. À mesure qu'on a progressé, on a pu acheter des évaporateurs plus performants, des séparateurs, tout a évolué avec l'argent qui rentrait dans l'entreprise. Le plan conjoint a permis de rentrer plus d'argent dans l'entreprise. Musique Les producteurs se sont réveillis. Le plan conjoint qu'on a là, tout le système syndicaliste qui s'est mis en œuvre depuis le temps, on a toujours évolué. Musique Musique On a réussi à former le plan conjoint, mais là, depuis ce temps-là, on a stabilisé les prix, puis c'est une sécurité. Musique On a vu tout de suite la différence parce que les prix se sont mis graduellement à augmenter. Musique Puis, on ne peut pas vraiment se plaindre de la façon dont on est payé, parce que tout ce qui est vendu est payé. Musique On se disait, bien c'est ça, on ne pourra plus faire ce qu'on veut, comme on veut, mais finalement, quand on a compris le système, chez nous, en tout cas, notre revenu a augmenté d'année en année, puis ça se poursuit encore d'année en année, le prix est meilleur. Musique Ben, au lieu d'une mauvaise installation, maintenant, on a une bonne installation, puis c'est à cause du plan conjoint. Musique C'est toutes les choses que le plan conjoint nous a apportées. Si on n'avait pas eu le plan conjoint, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est ça, peut-être. Musique On se fait passer Maurice Doyon dans mon cours de microéconomie. Je vais juste parler des rouleaux de baril. Il a réussi à convaincre la classe qu'en dix minutes, il a réussi à faire comprendre pourquoi ça prendrait un plan conjoint dans le Céroléra. À des jeunes qui arrivaient de la ville qui ne savent peut-être même pas qu'il y a du quota dans le lait, mais il a réussi à leur faire comprendre que le quota dans le Cérolérable, c'était essentiel. Puis ça a fait le jour et la nuit, juste au niveau des prix. C'est l'élément le plus fier que je suis, c'est d'avoir eu cette vision du prélevé de gestion des ingénieurs en terre. C'est ça qui a rétabli par la suite la force et la crédibilité de la Fédération dans sa capacité de négocier. Le pouvoir financer la Fédération avec ce geste-là nous a emmenés par la suite bien loin. Musique Le sirop d'érable au Québec est maintenant de l'or blond, puisé dans une des plus belles ressources naturelles. Les arbres, nos magnifiques et fructueux érables, produits par l'énergie, la volonté et le cœur de nos producteurs, des hommes et des femmes qui ont donné une prodigieuse saveur à l'emblème du pays. Le Québec vient de dépasser le niveau historique de vente de 100 millions de livres de sirop d'érable, une sensationnelle réalisation collective. Aucun endroit sur cette planète ne produit plus de sirop d'érable que le Québec, le chef de file mondial. Après des années difficiles, de durs rappeurs, se sont installés un regroupement chevronné, une stratégie intelligente, une organisation structurée et toujours renue des terres, cette inébranlable volonté humaine de réussir. Alors que trop souvent les yeux sont tournés vers les grandes villes, l'industrie toute régionale de la sériculture québécoise contribue à l'économie canadienne à raison de 800 millions de dollars annuellement. 13 500 productrices et producteurs ont l'épaule à une roue qui tourne vers un avenir prodigieux, vers un monde à conquérir. Essayer de diversifier l'achat de sirop, l'écoulement, dans divers pays. Il faut y aller. On dit qu'on est de classe mondiale. Il faut que ça se reflète sur les résultats, un résultat de classe mondiale. C'est un bon sucre. Les consommateurs, je pense qu'ils vont continuer à faire progresser cette production-là. J'ai l'espoir, c'est dans une dizaine d'années, de pouvoir doubler le nombre d'entailles au Québec, doubler la production de sirop d'érable. C'est ça que ça nous prenait et ça va très bien. L'avenir, moi je calcule que l'avenir est encore le meilleur avenir devant nous. On devrait être capable ensemble de faire mieux reconnaître la particularité de ce produit-là, travailler sur la qualité, en faire un produit encore plus démarqué, si on le fait tout le monde ensemble. Puis les producteurs, mais pas les producteurs seuls, les producteurs en collégialité avec les autres intervenants. Surtout pas lâcher ça pour continuer à ouvrir les marchés parce qu'on sait que si t'investis pas, c'est pas toujours les autres qui vont venir te voir pour acheter ton produit. C'est bien important de continuer là-dedans, puis plus que l'exportation va aller de l'avant, les ventes suivent, puis tout progresse dans le fond. C'est de l'agriculture, des érablières qu'on maintient en place. C'est une famille que tu peux établir là 30 ans. Puis le gouvernement, il est pas par dedans, puis il investit peu, il investit très peu en agricultures, puis même en agriculture. Nos petits villers, c'est des productions comme ça qu'il va faire, qu'il va garder nos petits villers, qu'on pourrait garder nos caisses populaires, puis nos choses comme ça. Moi je pense que ça a l'avantage de plusieurs choses en agriculture, parce qu'on va chercher de l'argent nouvel. Il y a 70% de la production qui est exportée, fait que c'est de l'argent de d'autres pays qui est réinvesti au Canada. Dans 25 ans, je souhaite qu'on ait doublé, peut-être même triplé notre quantité de sirop qu'on a en marché, pour qu'on puisse en exporter partout dans le monde. D'ici 25 ans, c'est sûr qu'au lieu de produire 100 millions de livres par année, on va peut-être en produire 150, 200, on le sait pas. Les marchés vont continuer à se développer, il va se développer des nouveaux produits. Au lieu de faire vivre 7000 producteurs, ça va peut-être faire vivre 100 000, 150 000 personnes, on le sait pas, d'ici 25 ans. Mais c'est sûr que c'est une industrie qui est pas appelée à reculer, c'est appelé à continuer à avancer puis à grossir, ça c'est certain. On est déjà pas mal partout, puis on va l'être encore avantage, ça c'est certain. Le sirop d'érable, ce que je voudrais, c'est que tous les consommateurs le connaissent comme il le faut. Puis ça, on le voit, toute la promotion qui s'est faite en recherche depuis plusieurs années, à chaque fois qu'on arrive à rentrer dans un foyer ou un consommateur, puis il fait goûter, puis il dit « c'est quoi le sirop d'érable? », bien regarde, c'est un consommateur qu'on a pour longtemps. Moi, ce que je rêve, c'est qu'il y ait de plus de consommateurs possibles qui comprennent, qui connaissent le sirop d'érable. À partir de là, la production va s'ajuster. En acériculture, c'est la vie qui bat, c'est la vie qui continue, c'est la vie qui se transmet de génération en génération, tant sur la terre que dans les maisons. Les acériculteurs d'hier et d'aujourd'hui relèvent le défi et le devoir de mettre la table pour ceux qui s'en viennent. La relève n'est pas un des acériculteurs pour le futur, c'est des arbres pour le futur aussi. Ça, c'est notre relève aussi en acéricorde, puis il faut rester unis et fort. L'acériculture, c'est que je suis appris à transférer ça à mon garçon. Lui, il est aussi passionné que moi là-dedans. Il travaille presque toutes les fins de semaine là-dedans. Moi, j'ai voulu lui dire que les couleurs soient pas, c'est une évolution, ça qui se fait presque au rythme de la nature. Numéro un est de meurer numéro un avec des bons prix, avec de la qualité, avec un marché qui continue de développer, et qui a de l'expansion, que mon fils va voir prendre le relève. Il va en être fier de faire la production de sirop d'érable, et en vendre, et en vivre, et élever sa famille, lui aussi. La technologie, le savoir, la volonté du Québec à ses réculteurs sont maintenant la recette d'une formidable ébullition. Le parfum de nos érables se répand dans le monde entier. Déjà, 84 millions de livres de sirop d'érable ont été exportés dans 53 pays. Après le reste du Canada, les États-Unis, le Japon, des horizons s'ouvrent, en Inde, en Angleterre, et bientôt en Australie. Les eaux d'érable, le vin d'érable, le vinaigre d'érable, la limonade d'érable. Les marchés s'ouvrent à un produit sublime, bienfaisant, antioxydant et si délicieux. Une denrée naturelle. Rarement le Québec n'a été aussi bien préparé à une expansion fabuleuse. La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, celle-là même qui autorisait le plan conjoint il y a 25 ans, a maintenant entre les mains ce qui pourrait devenir la suite prolifique d'un quart de siècle d'effort. Le nouveau plan, c'est notamment l'ajout d'un demi-million d'entailles dès 2016 et encore 2 millions d'entailles de plus en 2017. Le sirop d'érable du Québec a le vent dans les voiles. Il se fait découvrir. Il est apprécié plus que jamais et ses consommateurs sont de plus en plus nombreux dans un nombre croissant de pays, de continents. Le monde entier aura la chance de se sucrer le bec à la succulence du Québec. Réalisé par Neo035 Le monde entier aura la chance de se sucrer le bec à la succulence du Québec. – Sous-titrage FR 2021